Hola les filles, j'ai une de cette toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter les différents achats que j'ai réalisé dans différents magasins mais aussi sur des sites internet. Alors tout d'abord on va un peu grossir tout ce qui est en rapport avec la mode. On aura également des produits cosmétiques, des produits beauté et quelques petits bidules si je peux dire que j'ai acheté. Donc tout d'abord nous allons commencer par mes achats chez Lou Clemon où je me suis acheté en fait un pantalon noir un peu taille haute et vraiment j'adore mais j'adore ce pantalon il est trop trop bien franchement c'est un pantalon qui est assez gainant et puis ça vous fait des fesses de malade je vous dis franchement ça vous fait des fesses de malade. On retrouve un petit détail en cuir, en simili cuir avec deux petites fesses poches, des fesses poches avec des fermetures éclairs argentines et puis à côté de ça on a aussi des fesses poches à l'arrière. Et vraiment ce pantalon là il est vraiment mais vraiment 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 super et je l'ai eu je crois je l'ai pris par contre il faut savoir que je l'ai pris en taille L donc normalement je fais du M mais là je l'ai pris en taille L parce que c'est un tissu assez rigide et assez épais et ça taille un peu petit. Donc voilà pour le premier achat ensuite je me suis dirigé vers Kiabi donc Kiabi c'est j'aime beaucoup elle dans ce magasin là c'est pareil pour Pinky Kiabi pour moi c'est vraiment les vêtements à petit prix voilà si on veut être c'est un peu la tendance mais les vêtements à petit prix. Donc j'ai deux choses à vous présenter tout d'abord un petit haut trop sympa un petit haut blanc avec écrit Paris avant un peu la tour Eiffel donc c'est super sympa ce petit haut que j'ai trouvé original je l'ai acheté environ 5 euros mais je peux vous dire que c'est vraiment ça ne coupe pas un bras et moi je suis tellement fan mais je peux vous dire comment je ne sais pas vous dire comment mais je suis tellement fan fan de Paris donc quand j'ai vu la tour Eiffel là je me suis dit ah non celle là il faut que je l'achète franchement il faut que j'ai ce petit haut et puis il paraît assez élastique d'accord donc je l'ai pris pour une anecdote je l'ai pris dans le rayon des ados oui 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 je vais acheter dans le rayon des ados puisque il faut savoir quand même à Kiabi le rayon des ados ça va de je crois 14 ans à la taille M donc on peut quand même en acheter donc là j'ai pris une taille S puisque je voulais un peu que ça soit assez serré et comme s'il est assez long c'est pas si vous voyez il est assez long donc j'ai voulu prendre une taille pour moi qui me correspondait donc voilà il est super sympa il se porte super bien et je pense que je vais vous proposer bientôt une petite tenue avec et puis vous me direz ce que vous en pensez voilà ensuite toujours à Kiabi j'ai opté pour un indémodable vraiment les vacances arrivent bientôt nous bientôt on est en Pongkot et compagnie on va à la plage etc il te faut obligatoirement le petit short alors là lui il est super un petit short comme ça un peu bleu très délavé avec pas mal de boutons j'ai bien mis en fait il est un peu taille haute sans l'être trop parce que voilà il habille super bien donc en général moi aussi je prends du 38 mais là j'ai pris une taille 40 et ça me va plutôt bien donc j'aime vraiment et je pense que pour les vacances de Pongkot qui arrive et pour les grandes vacances ben c'est la tenue c'est la chose qu'il faut absolument donc lui je l'ai payé environ 10 ou 15 euros je me rappelle pas trop du prix mais franchement c'était une super affaire j'ai trouvé ça il y avait pas mal d'autres modèles mais j'ai vraiment kiffé celui-ci en plus il a des petits workbook et tout donc c'était sympa remis encore celui-ci en plus où je me suis fait une paire de chaussures là vraiment je la trouve trop trop sympa trop trop sympa je trouve qu'elle est très d'actualité cette chaussure là elles sont très d'actualité et puis j'aime bien la couleur une petite couleur argentine argentine noir ce qui est bien avec la paire de chaussures c'est qu'elle est en plastique elle est vraiment tout en plastique c'est sympa ça et puis je pense qu'aussi que comme pour le petit short et tout c'est vraiment un débeaudable pour les vacances pour les grandes vacances juillet août en mode décontracté tout avec les petits lacets sympa ça habille bien le pied franchement ça habille super bien le pied et j'aime beaucoup donc ça je l'ai eu pour 18 euros à le Clément ça fait un petit moment que j'ai des achetés mais franchement elles en valent le coup hein donc moi je fais un petit 39 donc sympa et puis voilà là c'était pour mes petits achats nous Clément ouvert grâce à des certaines youtubeuses un site qu'on appelle Banggood Banggood est-ce que c'est bien ça ouais je crois que c'est ça Banggood de toute manière je vais vous donner les infos toutes les informations de mes achats dans la barre d'infos donc vous n'aurez qu'à regarder la barre d'infos pour pouvoir un peu consulter les différents sites sous lesquels j'ai acheté et la première chose pour laquelle j'ai craqué lorsque j'ai mis ce site c'était pour ça trop 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 mignon franchement il est trop trop mignon ah je l'aime trop même là je le vois je suis trop in love de mon petit coussin donc c'est un petit coussin emoji que j'ai trouvé super sympa en plus c'est pas trop cher je crois que ça a tourné au vivant dans les 4$ et j'ai trouvé oui oui bien c'est bien ça 4$ et j'ai trouvé ça super sympa donc en fait c'est un site chinois c'est un site chinois c'est vrai que la contrat avec tous les sites chinois c'est qu'il faut attendre au maximum un mois pour recevoir les colis mais vu la qualité du prix moi j'étais pas assez pressée donc voilà quoi j'ai continué je me suis dit ça vaut quand même le coup donc j'ai opté pour cette émoji et je me suis dit regardez comme il est tout chou alors qu'est ce que moi je vais faire c'est que lorsque j'ai envie d'amadouer quelqu'un par exemple j'ai envie de demander quelque chose je suis pas sûre que ça que la personne va me dire oui ben je lui pose la question et puis je me fais ça vous pensez pas qu'il va craquer il est obligé de craquer ils sont obligés de craquer quand il voit ça et je peux vous donner cette anecdote de mon petit chat il est il l'aubre aussi de mon émoji il est toujours en train de le lécher et tout je sais pas si c'est les yeux qui fait ça mais franchement il est super super bon sinon à part de ça je vais arrêter de parler de mon émoji parce que bon mais en tout cas c'est super sympa et vous en avez plein 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 que ce soit le singe avec les coeurs et tout il y en a vraiment pas mal et c'est sympa ensuite surtout sur le site j'ai opté également puisque j'en avais besoin j'ai travaillé beaucoup sur ordinateur un petit tapis pour ma souris d'une petite couleur un peu marron rouge donc j'ai trouvé ça assez sympa c'était pas très cher aussi bon pour ça je l'ai déjà utilisé et vraiment j'aime pas trop un parce que je trouve que la souris reste agrippé dessus parce que c'est vrai que c'est comme un effet je ne sais pas si vous voyez ça n'a jamais un effet élastique et lorsque je mets la souris je trouve que la souris elle elle bouge pas assez vite sous le tapis donc ça pour moi quand même ça reste un petit flop je crois que j'ai payé au moins d'un dollar mais bof j'aime pas trop à côté de ça toujours sur le site banggood banggood il faut bien que j'arrive à le nom du site quand même parce que je comprends pas donc banggood j'ai aussi opté pour un petit collier que j'ai trouvé trop trop sympa je sais pas si vous voyez bien il est très 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 beau bon on parle sur mon collier que j'ai déjà dans le coup c'est pas évident mais il a des petits tons verts avec des petites perles jaunes bien doré j'ai bien aimé franchement parce qu'il est super joli j'aime bien les colliers de ce style là et il était vraiment pas cher je crois que je l'ai payé 1,30€ à peu près et il est identique à la photo qui est sur le site ça me paraît un bijou de très bonne qualité quand même même malgré le prix qui n'est pas très élevé et puis je trouvais ça intéressant donc je voulais partager ça avec vous et je me suis dit que quand j'allais commencer mon aventure youtube je me suis dit que j'allais vous le présenter parce qu'il est vraiment vraiment trop beau je l'ai pas encore porté mais je sais que il sera magnifique sur la prochaine tenue que je vais avec laquelle je vais l'accessoirité voilà donc ça c'était pour mon petit collier j'ai aussi opté pour des petites bagues des petites bagues de fanines bon j'ai pas encore ouvert bon je vais l'ouvrir avec vous comme ça vous allez voir un peu comment ça donne alors il y en a à peu près 5 5 assez sympa moi j'ai beaucoup aimé et je vais les mettre pour vous ils sont très très joli pareil je les ai pas eu pour trop j'ai pas payé trop cher pour les avoir et je trouve ça trop trop sympa c'est une petite bague de fanines et pareil aussi hein enfin non j'ai pas dit fanines je les ai eu pour moins de 1$ donc c'est intéressant aussi sur le site ils étaient de très bonne qualité je les ai pas encore portés mais j'aime beaucoup ça parce que je trouve ça ça habille super bien et c'est toujours intéressant voilà donc ça c'était pour un peu les objets que j'ai acheté au niveau du site bon goût j'ai découvert aussi un site qui s'appelle body joint où on peut trouver un tas mais un tas un tas un tas un tas un tas un tas de maquillage à vraiment pas cher pareil je vois que c'est un site américain si je me trompe pas oui c'est un site américain et c'est super intéressant parce que les prix ne sont vraiment pas élevés et les frais de peau non plus que j'ai commandé essentiellement du maquillage en trois semaines et je vais vous les présenter c'est de la marque nix il est très beau il est très joli et j'aime bien la couleur donc j'ai pris dans la tête merlot donc il s'appelle comme ça hein je sais pas si vous voyez trop le rouge à lèvres et tout il est sympa je vais vous le choix c'est qu'on puisse le voir soit c'est j'avais trop envie de dessiner depuis trop longtemps afin de regarder youtube et j'ai plus qu'elle disait ça je me suis dit ah ouais j'ai hâte de pouvoir le dire et aujourd'hui c'est fait donc je vais vous la mettre sur ma main ici donc vous pouvez voir un peu la couleur c'est assez sympa c'est un joli une espèce de rose je trouve que c'est vrai que j'étais un peu déçue sur le site parce que les têtes qu'on voyait ne reflète pas vraiment ce que j'ai reçu mais les couleurs restent jolies donc celui-là je l'ai déjà utilisé je l'ai essayé et franchement il a un super beau rendu il reste assez bien moi j'ai bien aimé et puis voilà ensuite j'ai opté aussi pour deux rouges à lèvres de la marque when and when and wild en fait je sais pas parler anglais moi j'ai des difficultés avec l'accent anglais donc pardonnez moi s'il vous plaît parce que c'est un peu difficile mais white and wild voilà il se présente comme ça et en fait je les ai découvert via un blog la particularité avec ces petits rouges à lèvres c'est qu'ils sont vraiment pas chers je les ai achetés environ 2 dollars et ce sont des maths ce sont des maths donc j'ai pris la teinte sugar plum cherry et j'ai pris la teinte bar with all là c'est un petit violet j'aime bien aussi ça fait un peu je le vois ici ça fait un peu une belle couleur moi j'aime vraiment beaucoup c'est vraiment mes teintes c'est des teintes que j'aime bien donc elles sont super sympa voilà j'ai pris la teinte comme je venais dit bar with all ce qui reçoit un peu un nude un peu marron un peu clair je n'ai pas contesté mais je pense que ça peut bien se rendre aussi vous n'allez pas trop bien le voir parce qu'il est assez clair mais je pense que vous faire un petit peu revu sur mes différents rouges à lèvres donc j'ai vraiment eu ça pas cher et sur le site body joint aussi j'ai pris aussi un petit vernis de la marque china blaise donc c'est une espèce de petit violet un violet j'ai pris le urban night donc voilà c'est pour mes achats au niveau du site body joint ensuite je vais vous parler également dit des différentes que j'ai fait dans la boutique adopt à des frillons et c'est ce recédé rouge à lèvres la teinte rouge marcella donc là c'est un lip un peu glossy donc c'est un lipstique assez glossy donc le packaging un peu comme ça donc celui là je l'avais déjà donc il est déterminé et ce que j'aime bien avec la marque adopt c'est que lorsque notre petit rouge à lèvres est terminé on peut ramener le contenant donc le packaging et tout et on a environ soit 10 ou 20% je me rappelle pas trop on a au moins 10 ou 20% de remise sur le prochain achat donc celui là je l'avais déjà et il était terminé donc je l'ai ramené et puis j'ai pu avoir une petite réduction dessus et à la base les rouges à lèvres chez adopt ne sont pas très chers ils tournent environ de 5,95 euros donc je l'ai payé je crois 4 euros et quelques centimes donc c'est toujours intéressant et puis on fait un geste pour la nature puisque je pense que lorsqu'ils les récupèrent comme ça c'est que ça va être recyclé donc je vous montre un peu la couleur donc il est vraiment joli c'est vraiment vraiment un beau rouge à lèvres je l'avais déjà par contre les lips chez eux lorsqu'on prend on le compagne mat ils sont assez fragiles donc il faut vraiment faire attention parce qu'il y a un risque que ça se casse et tout donc des fois il me voulait il faut préférer les poser avec un pinceau donc moi en général je l'utilise avec un pinceau ce qui est intéressant aussi avec le rouge à lèvres c'est que lorsqu'on a perdu la boîte mais on n'a plus le nom du rouge à lèvres on a juste la référence le numéro 6 donc ça si je trouve ça un peu embêtant des fois parce que j'aime bien connaître les noms et puis j'ai opté pour un tangerine tango donc là c'est un mat j'ai pris un mat parce que j'aime bien le mat il s'applique très bien et j'ai pris une espèce d'oranger donc je trouve que c'est des couleurs aussi qui sont ce que vous voyez bien c'est des couleurs qui sont tendance et il est super super beau je voulais soit ici non mais j'aime trop dire ce mot là je suis je voulais soit ici vous allez voir un peu la couleur il est tout qu'il est vraiment mais vraiment trop beau mais vraiment vraiment super beau et voilà quoi il est mat il est très joli et toujours aussi 5,95€ donc c'est une bonne affaire et mon dernier petit rouge à lèvres c'est un petit velvete laipi donc c'est un lip cream là mais il est mat et vous voyez bien la couleur il est bleu effectivement il est bleu j'ai tout de temps dans ces temps c'est le bleu et j'ai dû retourner au moins trois ou quatre fois dans le magasin il m'a dit oui il faut que j'ai acheté un bleu il faut que j'ai acheté un bleu mais quel bleu puisqu'il y avait plusieurs couleurs et lui il vient du magasin Osez Osez de Descrillants et je l'aime beaucoup bon je ne l'ai pas encore essayé mais il est super beau je trouve que c'est un bleu que je voulais choisir ici c'est un super bleu mais je pense que c'est un incontournable pendant les vacances de mettre des couleurs pétantes et tout donc je trouve ça très très intéressant donc ce sont mes derniers achats que j'ai fait il n'y a pas très longtemps que je voulais vous présenter je vous mets toutes les informations concernant mes achats dans la barre d'infos en tout cas j'espère que cette première vidéo haul vous a plu n'hésitez pas à me mettre des j'aime toujours pouvoir m'encourager et si vous voulez ne rien rater de mes prochaines vidéos n'hésitez pas toujours à vous abonner à ma chaîne et je vous dis bisous bisous Milly Jabon